Lors du vernissage de son exposition, le sculpteur congolais Freddy Simba a éblui les visiteurs avec les formes données à ses œuvres. Freddy Simba a démontré son talent avec le contraste existant entre la rudesse de la matière et la tendresse des formes, empreintes d'une grande immunité. Le public métissé a eu l'occasion de découvrir de différentes œuvres singulières sorties de l'ordinaire, contemporaines, actuelles et universelles. Là, cette exposition, je l'ai placée sur le signe de l'amour et acceptée l'autre. Parce qu'il me dit toujours que moi j'aime le paradis, mais surtout la terre, parce que je vis sur terre. Et cette œuvre que j'ai montrée, que j'essaie de faire voir, symbolise une sorte de réconciliation avec l'humanité. Donc j'ai mis en exergue les femmes. Les passionnés d'art ont scruté avec beaucoup d'admiration les sculptures d'environ 2 mètres de haut posé au milieu de la salle. Les différentes œuvres du sculpteur font notamment appel à la vie, à l'humanité, à travers la sculpture intitulée « I will not give them my diamond ». C'est vrai que je suis réellement satisfait parce que d'abord, les œuvres de l'artiste m'ont toujours impressionné. Déjà au niveau de la matière qu'il exploite, c'est-à-dire aujourd'hui il a su diversifier la matière qu'il exploite. Au-delà des douilles, il y a aussi d'autres métals. Et c'est très impressionnant à la manière dont il les rend gigantesques aussi. Et aujourd'hui, je suis assez satisfait parce qu'il y a aussi réellement une profondeur qui passe dans les messages, les corps de femmes et aussi de ces anges qui sont tombés entre ces deux. Formé dans le quartier de Matongé, où il a grandi, puis à l'école des beaux-arts de Kinshasa en 1982-1989, Freddy Simba dessine et tord des fils de fer depuis son enfance. Primé en 2001 par la francophonie au Canada, il bénéficie d'une reconnaissance internationale à la hauteur de son talent. Sélectionné pour la grande exposition Africa Remix, mise en scène par Simon Nyami en 2004 à Beaubourg, à Paris, il figure aussi depuis 2014 dans l'exposition itinérante du même commissaire Divine Comédie.